Alors, 3, 4. Ronde d'eau d'après Diabélie. Alors Diabélie, vous vous en souvenez puisqu'on a joué l'Andantino qui a dû donner des sueurs froides à certains. Alors je vous rappelle qui était Diabélie parce qu'il est connu. C'était un musicien autrichien, un pianiste. Il composait, il l'éditait, c'était un grand pédagogue. Et il est surtout réputé en Autriche, donc dans son pays d'origine, pour sa musique religieuse. Alors à quoi va-t-il falloir faire attention sur ce morceau ? Dans cette écriture à l'époque classique, il faut marquer, en fait, il faut appuyer un petit peu sur la première note pour la marquer plus que la deuxième. Et la deuxième, il faut la piquer légèrement pour la faire plus légère que la première. Je vous montre. Ça va faire Fa, Sol, La, Fa. Donc vous avez entendu comment je me suis appuyée sur le La. Piqué, piqué, j'appuie, piqué. Voilà. Et on continue comme ça. Sol, piqué, piqué. J'appuie. Donc le La, il doit être appuyé. On s'appuie dessus. On pique, on pique, on appuie. Voilà. Et un léger piqué pour le dégager. Deuxième chose, attention à bien faire vos alternances de nuances. Donc mezzo, forte sur les deux premières mesures. Et d'un seul coup, soudainement, le piano. Donc vous jouez tout doux sur les deux autres mesures. Pareil ici, on alterne. Un mezzo, forte sur les deux mesures suivantes. Et un piano sur les deux dernières mesures. Jouer à l'octave supérieure. Donc on va se décaler. Toutes les notes vont être décalées d'un octave. Et donc on va se placer comme ceci. Alors c'est parti. Maintenant, préparez-vous pour le 4 mains. 1, 2, 3, 4. Et maintenant, sans l'aide de ma voix. 1, 2, 3, 4. Allez, courage, vous pouvez le faire.